bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment faire en sorte que notre modèle d'entête à créer avec l'extension header footer and blocks template pour elementor ne s'affiche que sur une unique page donc une seule page donc là pour l'exemple donc je reprends le site de démo sur lequel je vous ai montré comment utiliser cette extension pour créer vos entêtes et des pages et donc là on a notre entête qui s'affiche sur toutes les pages de la même façon et on m'a demandé comment faire pour faire en sorte que ça s'affiche sur uniquement une seule page donc je vais faire en sorte que ça ne s'affiche que sur la page d'accueil et les autres pages auront l'entête par défaut avant de passer en vif du sujet comme d'habitude je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner afin de la faire mieux ressortir dans les résultats de recherche de youtube de la même façon je vous invite à prendre connaissance de ce que je vous indique dans la description ici et surtout à cliquer sur le plus comme ça vous verrez qu'il y a plus d'informations et je mettrai notamment le lien vers le tutoriel complet sur la création d'entêtes avec l'extension elementor header footer and blocks template puisque je ne vais pas tout revoir dans ce tuto et par la même occasion je vous invite à prendre connaissance des différents thèmes extensions et hébergeurs que je vous recommande pour votre site wordpress en sachant que parmi ces liens une grande majorité sont des liens affiliés c'est à dire que si vous achetez par l'intermédiaire de ces liens je touche une commission alors rassurez vous ça ne vous coûtera pas plus cher donc si on prend l'exemple de mon partenaire privilégié qui est l'hébergeur au de switch hébergeur 100% français de qualité chez qui j'ai plusieurs contrats vous paierez exactement 72 euros ttc par an et par contrat que vous passiez par ce lien ci ou que vous alliez directement acheter chez eux donc pour vous c'est transparent la seule chose qui va changer c'est pour moi c'est à dire que si vous passez par mon lien je touche une commission donc ça peut être un bon moyen pour vous de me remercier si vous appréciez mes tutoriels vidéo et surtout à me motiver à passer plus de temps pour vous en créer de nouveau voilà je vous embête pas plus longtemps avec ça on passe au-dessus d'un vif du sujet donc on va dans l'administration de wordpress on va dans apparences et on clique sur header footer end blocks donc là on va retrouver la liste de modèles de nos modèles pardon voilà donc oui lors de mon précédent tutoriel je vous avais créé deux en tête un qui s'affiche sur toutes les pages sauf les archives pardon et un qui s'affiche pardon sur toutes les archives je vais y arriver et donc on va donc modifier celui ci donc on clique sur modifier pour faire en sorte qu'il ne s'affiche que sur la page d'accueil donc lorsqu'on est ici donc type de modèle on ne modifie pas par contre afficher sur ici vous voyez qu'on avait sélectionné tout le site web même si c'est une petite foutre il ne devrait pas y avoir de s enfin je le corrige donc là on va modifier et on va aller tout en bas dans cible spécifique puisque je vous le rappelle on veut afficher sur une et une seule page et ensuite il vous demande de saisir deux caractères ou plus par rapport au nom de la page pourquoi la page c'est la home voyez que il me suggère il n'y en a qu'une donc le choix vite fait donc clique dessus une fois que vous avez la page qui s'affiche ici vous cliquez sur mettre à jour vous attendez que ce soit bien enregistré vous rafraîchissez le site côté visiteur donc vous voyez que en page d'accueil on a bien l'autre en tête et si je change de page c'est l'entête par défaut du thème qui s'affiche on peut faire toutes les pages comme cela voilà il y a juste la page blog voilà c'est encore un autre et si je reviens à ma page d'accueil on a bien l'autre en tête qui s'affiche donc ce tutoriel va vous être utile si vous voulez afficher pardon un en tête bien spécifique sur une page bien précise alors ça peut être sur plusieurs pages vous pouvez en ajouter autant que vous voulez ici par exemple si on va ajouter la page contact vous voyez je saisis les premières lettres et il me suggère les différentes pages voilà je l'affiche je clique sur mettre à jour j'attends que l'enregistrement soit bien terminé je renouvelle ma page et vous allez voir que si on clique sur contact voilà j'ai bien retrouvé le même en tête que sur home et par contre les autres pages comme service par exemple conserve l'entête du thème pareil pour about us et compagnie je ne vais pas vous refaire toutes les pages voilà mais écoutez je pense qu'on a vu ce pourquoi ce tutoriel était fait donc je vous rappelle de cliquer sur le pouce en l'air n'oubliez pas et si vous avez des achats à WordPress à faire pensez à passer par mes liens affiliés car plus je gagnerai d'argent par ces liens affiliés plus je pourrai vous consacrer du temps pour vous proposer de nouveaux tutoriels vidéo 100% gratuits allez à bientôt ciao ciao